Alors je voudrais proposer aujourd'hui quelques arguments et remémorer quelques textes de la nouvelle Héloïse pour donner envie de lire ce livre en philosophe et pour voir par ailleurs comment on peut articuler ce roman au reste de l'oeuvre de Rousseau. Alors bien sûr tout dépend du sens que l'on va donner aux termes philosophiques et je rappelle brièvement on le sait que Rousseau condamne les philosophes de métier de son siècle, les beaux parleurs qui sont entrés dans la course à la distinction et la course au paradoxe et en tant que romancier il se moque lui-même des élucubrations de Saint-Preux et de son ami philosophe en herbe Milord Edouard. Donc ce sens-là critique de philosophes philosophiques est déjà dans le roman. Donc leur discours à ces deux jeunes philosophes ne font que donner une forme rationnelle à des passions et je cite « Plein du seul sentiment qui les occupe, ils sont dans le délire et pensent philosopher », nous dit Rousseau de ses protagonistes. Donc ce n'est pas en ce sens que je voudrais dire que la nouvelle Héloïse est philosophique. Alors il y a également dans le texte des morceaux proprement philosophiques, quasiment des petits traités sur le bonheur domestique, sur le nouvel art de jouir qu'a inventé Julie, alors sur le suicide j'y reviendrai, et aussi sur l'éducation qui refont une espèce d'Émile en concentré. Alors ils ont en général été tout à fait repérés, analysés par le commentaire bourgeoisiste, et la revendication de l'auteur du roman de signer Jean-Jacques Rousseau en toutes lettres, comme il le dit dans la seconde préface, doit laisser présumer qu'il cherche une certaine continuité entre les thèses contenues dans ses petits traités et le reste de son œuvre. Mais donc ce sens-là de philosophique, évidemment je le valide, je propose de le valider, mais je voudrais en ajouter un autre, je voudrais trouver également comment le roman peut être rattaché dans son ensemble, c'est-à-dire dans sa démarche générale et non pas dans quelques textes, dans quelques morceaux, à la pensée de Rousseau, à son système, car en fait la nouvelle Héloïse se rattache au reste de l'œuvre, non seulement par des thèses que l'on y trouve, mais par sa démarche générale, par sa méthode générale sur laquelle je voudrais revenir. Rousseau en effet affirme dans la seconde préface, je vais beaucoup citer au départ de mon exposé la première et surtout la seconde préface dont vous avez quelques extraits. Rousseau affirme dans la seconde préface, page 17, j'ai changé de moyen, mais non pas d'objet. Donc il faut prendre cette phrase au sérieux, j'imagine, et le moyen d'expression est désormais romanesque. Mais cela ne rend pas incompatible l'ouvrage avec ce qui constitue le cœur de l'entreprise philosophique de Rousseau, c'est-à-dire un projet anthropologique critique, c'est-à-dire donc surtout une étude des passions humaines, une articulation de ces passions humaines naturelles à la transformation qu'elles peuvent subir en société, et enfin une articulation de ces passions à la morale. Je laisse un peu de côté l'aspect proprement politique, pour mon exposé il ne sera pas présent. Or, on retrouve dans la nouvelle Héloïse un souci de reconduire la thèse de la bonté humaine, et la nouvelle Héloïse, par ailleurs, continue de porter le projet de la connaissance de l'homme de façon tout à fait explicite, à ceci près qu'il est surtout question de l'homme en société, de l'homme dans les grandes et dans les petites sociétés. Cette comparaison est centrale. Donc, la nouvelle Héloïse veut étudier l'homme dans les variations de mœurs que proposent les différentes sociétés et les différents types de vies imprimées sur l'homme. Alors, une seconde objection au caractère possiblement philosophique du roman de la nouvelle Héloïse serait de dire que, contrairement, enfin pas contrairement, mais plus encore peut-être, plus encore que le contrat social, plus encore que le second discours ou que le premier discours, la nouvelle Héloïse affiche un objectif ouvertement et délibérément pratique. Il s'agit de réformer les mœurs, Rousseau l'avoue, l'exprime, l'affirme, et d'orienter les cœurs qui ne seraient pas encore trop corrompus. Or, édification morale et philosophie semble, en tout cas pour nous aujourd'hui, devoir faire mauvais ménage. Mais Rousseau nous avertit que le roman évite justement l'attitude des prédicateurs moraux qui, par exemple, se contenteraient stérilement de dire, je cite encore la seconde préface, « Soyez bons et sages sans nous dire comment l'être ». Donc, c'est tout le but du roman que de montrer également comment l'être. Et Rousseau pense qu'il a procédé d'une meilleure façon, plus fertile. Donc, ce sont ces rapports de la connaissance de l'homme d'une part et de la morale de l'autre que je voudrais étudier ici, car à mon avis, ils sont en jeu tout particulièrement dans le roman. Donc, je procéderai en approfondissant les choses progressivement, en partant tout d'abord de cet objectif moral de Rousseau dans le roman, qui est donné dans la seconde préface, c'est-à-dire de son objectif de transformation morale d'électeur et surtout d'électrice. C'est lui qui le dit. Ensuite, je reviendrai à partir de là à la façon, parce que c'est justement éclairant, à la façon dont Rousseau conçoit les fondements de la morale, c'est-à-dire la façon dont il pense la morale. Et le roman est un milieu particulièrement intéressant pour le voir, peut-être plus intéressant encore que d'autres œuvres de Rousseau. Et enfin, dans un troisième temps, c'est depuis cette importance donnée préalablement aux passions que je voudrais revenir à la question, enfin, depuis cette importance donnée préalablement aux passions, depuis le point de vue tout particulier que nous donnent les passions sur la réalité humaine, que l'on va pouvoir revenir sur la question de la connaissance des hommes, parce que les passions sont un point de vue qui nous permet de connaître mieux les hommes. Alors, je me concentrerai pour chacun de ces trois mouvements sur des textes déterminés. Dans la première partie, d'abord les deux préfaces, pour ce qui est du projet moral, puis pour ce qui est de la naissance des normes morales pour la jeunesse de la morale, les lettres enflammées de la première partie et les lettres un peu racises, à s'agit de Julie une fois mariée, pour la deuxième partie. Et enfin, dans une troisième partie, à propos de la connaissance de l'homme, je voudrais revenir sur cette lettre de 27, où Julie donne une leçon de sociologie à Saint-Preux, et qui a été, effectivement, une lettre qui a été perçue comme telle, comme un manifeste de la méthode sociologique de Rousseau, mais mon objectif est de la réinsérer dans son contexte, sans pour autant relativiser son message, mais de l'articuler à son contexte romanesque. Voilà. Alors je précise qu'à part la première partie, je reprends des choses que j'ai déjà travaillées dans divers articles, et dans la thèse également. Donc, pour plus de clarté, je redis le plan. Donc, dans une première partie, je veux parler de l'utilité de ce roman. Ce sont deux choses qui maintenant... Un roman utile, ça nous semble une oxymore, mais pas du tout pour Rousseau. En deuxième partie, je prendrai comme titre une accusation que l'éditeur de Rousseau met en scène... Enfin, que l'éditeur de Rousseau, mis en scène par Rousseau dans la seconde préface, adresse à Rousseau, mais qui, au contraire, nous renseigne beaucoup sur la façon dont Rousseau conçoit la morale. Donc, je cite page 26. On vous fera un crime d'avoir dit ce qu'on fait, c'est-à-dire de montrer Julie et son amant avoir des relations sexuelles hors mariage. Donc, on vous fera un crime d'avoir dit ce qu'on fait pour montrer ensuite ce qu'on devrait faire. Et précisément, Rousseau voudrait articuler ces deux choses. Ce qu'on fait à ce que l'on devrait faire. Et ce qui est une accusation, dans la bouche de l'éditeur, n'en est plus dans la bouche de Rousseau. Et donc, en troisième partie, je voudrais revenir sur cette leçon de sociologie qui, en fait, est insérée... Je révèle un peu le suspense tout de suite. Elle atterrit en plein dans une scène de jalousie. Donc voilà, ça lui donne un certain relief, un certain contexte. Donc, dans un premier temps, je reprends la première phrase de la première préface de la Nouvelle Héloïse que vous avez dans les polycopiées pour revenir sur l'objectif pratique de Rousseau dans la Nouvelle Héloïse. Et cette première phrase, c'est « Il faut des spectacles dans les grandes villes et des romans au peuple corrompu. » Or, cette nécessité d'un remède dans le mal, d'un poison qui serait rédempteur, justifie donc, dans la préface, la rédaction de la Nouvelle Héloïse. On apprend un peu plus tard dans la préface que le projet de la Nouvelle Héloïse est contemporain de celui de la lettre sur les spectacles et donc que ce n'est pas du tout incompatible d'écrire un roman et de continuer de condamner les spectacles à Genève. Alors, d'après Rousseau, ce livre est bon, il est utile, mais il n'est pas utile à tout le monde. Il est utile notamment à certaines femmes, celles, je cite, qui, page 6, vous l'avez, « celles qui, dans une vie déréglée, ont conservé quelque amour pour l'honnêteté. » C'est ce mélange-là qui sera intéressant dans le livre. Donc, l'auteur ambitionne de réformer les mentalités, c'est-à-dire, il ambitionne de réformer les choses que prises ou que méprisent les lecteurs et par là, c'est tout un, Bruno nous l'a rappelé tout à l'heure, il ambitionne de changer ce qui reste des mœurs, disons. Donc, l'objectif est bien que les hommes soient meilleurs, mais le moyen, ici, est celui du roman. Donc, je cite un petit peu plus longuement le texte de critique des prédicateurs, page 20, dans la Pléiade, toujours. « C'est le métier des prédicateurs de nous crier « soyez bons » et « soyez sages ». J'espère que je ne crie pas trop comme eux. « Sans beaucoup s'inquiéter du succès de leur discours, le citoyen qui s'en inquiète ne doit point nous crier sottement « soyez bons », mais nous faire aimer l'État qui nous porte à l'être. » Donc, déjà, le travail sur la morale reviendra sur les conditions de la beauté, bonté, bien plus qu'il n'essayera de travailler contre la situation. les passions de ses interlocuteurs. Or, cet État qu'il faut aimer, celui qui suscite la bonté, c'est d'après Rousseau celui du provincial, de l'homme des petites villes ou de la campagne, qui, il le rappelle, fait la majorité du pays ou de n'importe quel pays. Donc, une des premières choses à remarquer est que ce roman contraste très fortement avec le radicalisme de l'Émile qui reprend tout à zéro et qui affirme que, pour qu'une éducation soit bonne, il faut qu'elle soit complète et radicale, justement. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Au contraire, il faut le noter, Rousseau affirme l'espoir d'une réformation des mœurs à partir d'une situation mêlée, d'une situation qui est donnée. Donc, pourquoi a-t-il cette ambition d'un roman anti-parisien qui remonterait et corrigerait le cours que les autres romans contemporains de Rousseau impriment au goût et aux mentalités ? Parce qu'il accuse les romans actuels d'aller dans l'autre sens. Eh bien, parce qu'il est question, et c'est là qu'on va retrouver la philosophie et l'anthropologie, parce qu'il est question pour lui de retrouver une bonté de l'amour de soi et une nature que les grandes villes corrompent trop pour que l'on puisse encore les y apercevoir. Simplement, il paraît qu'on les aperçoit encore dans les petites villes ou à la campagne. Donc, derrière l'opposition géographique de la ville et de la campagne, c'est l'opposition anthropologique de l'amour propre et de l'amour de soi qui est développé par Rousseau. Et cet amour de soi est censé être encore observable. C'est ça, c'est le plus important. Donc, la bonté humaine peut se repérer encore, mais seulement dans des milieux sociaux suffisamment clos, suffisamment fermés. Donc, je reviens sur cette bonté et cette nature que Rousseau pense encore pouvoir observer, notamment chez de jeunes amants. Je cite plus en développé la phrase d'abord citée, page 17. « J'ai changé de moyen, mais pas d'objet. Quand j'ai tâché de parler aux hommes, on ne m'a point entendu. Peut-être en parlant aux enfants me ferais-je mieux entendre. Et les enfants ne goûtent pas mieux la raison nue que les remèdes mal déguisés. » Donc, il ne faudra ni l'un ni l'autre. On ne pourra pas se faire ni de l'un ni de l'autre. Donc, en faisant cette phrase, Rousseau revient sur les déboires qu'ont subi les deux discours, sur les explications interminables qu'il a dû y donner. Mais en revanche, il n'a pas changé ni d'objectif, ni de thèse. Il y a bien une bonté humaine. Elle est fondée dans la nature humaine. Simplement, Rousseau s'autorise à l'observer de plus près que dans le second discours ou que dans les mille. Et c'est pour ça que c'est un caractère rhétorique particulier. Donc, cette bonté-là, ce n'est pas la bonté de l'individu isolé qui ressemble quasiment à un animal. Ce n'est pas l'individu de l'enfant Émile. C'est bien la bonté des amants, la bonté de leur amour, dont très exceptionnellement, et c'est l'artifice nécessaire, sinon ça n'aurait pas marché, donc la bonté de ces amants, dont l'amour propre, très exceptionnellement, involue jusqu'à l'amour de soi. C'est un des rares textes de Rousseau où on a l'impression que le développement de l'amour propre n'est pas définitif et qu'au contraire, le retrait dans une petite société permet d'effacer la corruption qu'une grande société peut imprimer à l'amour de soi. Ah, l'amour de soi, c'est ça. Donc, grâce à la taille de la société dans laquelle ils vivent, on peut observer à nouveau l'amour de soi. Ils se connaissent trop, ils n'ont pas besoin de faire de manière les uns avec les autres pour avoir besoin de briller ou pour être inquiétés par la présence d'autrui. Donc, voilà, c'est un dispositif à la fois théorique et géographique pour réobserver l'amour de soi. Je cite page 16. « Deux ou trois gens simples mais sensibles s'entretiennent entre eux des intérêts de leur cœur. Ils ne songent pas à briller aux yeux les uns des autres. Ils se connaissent et s'aiment trop mutuellement pour que l'amour propre n'ait plus rien à faire entre eux. » Donc, les sentiments... Ce qui, ensuite, va être étrange si on lit la seconde préface, c'est que les sentiments de ces personnages vont sembler incroyables à l'éditeur de la seconde préface. Je rappelle, dans la seconde préface, Rousseau fait semblant de discuter avec son éditeur qui, en gros, est le porte-parole de tous les... comment dire... tous les topoïs sur la littérature de l'époque. Ce roman n'en est pas un, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de vrai personnage, etc. Donc, il lui envoie tous ses reproches et Rousseau se défend dans cette préface. Alors, pourquoi est-ce que ces sentiments vont paraître incroyables à l'éditeur de mise en scène dans la seconde préface ? Eh bien, parce que l'éditeur s'en tient à une opposition entre la réalité, on pourrait dire, je ne sais pas, la réalité statistique des comportements humains et, d'autre part, la nature au sens classique, esthétique, de belle nature, nature idéalisée, nature parfaite. Évidemment, dans cette opposition-là, les amants de Julie, enfin, les amants de Julie et Saint-Prenne n'ont rien à faire. On ne peut les classer ni dans l'un, ni dans l'une, ni dans l'autre de ces catégories. Donc, malentendu avec Rousseau, puisque si la nature que Rousseau décrit est vraie, elle ne l'est en aucun de ces deux sens. Elle n'est pas vraie comme réalité observable, elle n'est pas vraie comme belle nature. Justement, elle est vraie comme nature seulement bonne et pas parfaite. Donc, tout semblera fiction au citadin ou à l'éditeur, c'est la même chose. Tous les sentiments, je cite, seront hors de la nature pour ceux qui ne croient pas à la vertu. Donc, Rousseau se débarrasse de la question de savoir, il esquive, de la question de savoir si Saint-Prenne et Julie ont vraiment existé. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas particulièrement. On peut même un petit peu tirer le texte dans ce sens. De même que Hobbes était incapable de voir autre chose que l'homme social dans l'homme naturel, eh bien, de même, l'éditeur est incapable de voir la vérité du caractère de Julie et de Saint-Preux car il n'articule pas correctement les variations des sociétés humaines à la nature humaine. Donc, il projette les choses là où il ne faut pas. Et je cite la réponse de Rousseau à cet éditeur. Savez-vous jusqu'où les hommes diffèrent les uns des autres et combien les caractères sont opposés, combien les mœurs, les préjugés varient selon les temps, les lieux, les âges ? Qui est-ce qui ose assigner des bornes précises à la nature et dire voilà jusqu'où l'homme peut aller et pas au-delà ? Donc, en cela, le projet de la nouvelle Héloïse est très proche du projet anthropologique du second discours. Donc, Rousseau s'étonne que l'on trouve extraordinaire des gens aussi imparfaits et il s'en défend de la façon suivante. Une jeune fille qui offense la vertu qu'elle aime est ramenée au devoir par l'horreur d'un plus grand crime. Une amie trop facile, punie enfin par son propre cœur de l'excès de son indulgence. Un jeune homme honnête et sensible, plein de faiblesses et de beaux discours. Voilà les prétendus chimères que l'on reproche à Rousseau. En fait, ce sont des gens tout ce qu'il y a de plus... de moins idéal typique en un sens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mêlé dans leur caractère. Donc, par ce travail d'abstraction des effets pernicieux de la société et des effets moralement pernicieux des sociétés urbaines, surtout, par ce rappel de la bonté de la nature, eh bien, Rousseau rejoint évidemment les thèses de ses autres ouvrages sous mon discours, l'Émile et Beaumont, par exemple, la lettre à Christophe de Beaumont. De même que ce n'est pas l'homme qui est méchant, mais que c'est la société qui le rend elle, de même, ce n'est pas les femmes qui sont mauvaises, mais je cite Rousseau, page 24, « Soyons justes envers les femmes, la cause de leur désordre est moins en elles que dans nos mauvaises institutions. » Voilà. Ça devrait modérer un peu les agacements liés à la misogynie de Rousseau. Donc la corruption des femmes, c'est-à-dire ce qu'il appelle corruption, c'est l'adultère, enfin, l'adultère, quand il parle de ça, c'est surtout cela. Elle remonte en fait au mariage forcé puisqu'une fois qu'un mariage est mal assorti, évidemment, ne peut plus tellement leur reprocher de ne pas être, de faire que ça ne leur convienne pas. Donc ces mariages forcés, c'est une institution tyrannique des pères qui pousse à l'adultère. Voilà. Donc c'est la faute des pères. Alors, comme dans le contrat social où il prend partie pour le peuple contre les puissants, eh bien Rousseau prend partie contre les pères en faveur des plus faibles selon des arguments qui ressemblent. La morale des livres n'est que l'art de faire sa cour au plus fort. Voilà. Donc ça ressemble vraiment aux arguments contre Grotius. Donc quelle peut être la place de la nouvelle Héloïse dans le reste de l'œuvre ? Alors là, je voudrais mettre en parallèle l'entreprise ou le projet du second discours de l'Émile puis de la nouvelle Héloïse pour montrer que la nouvelle Héloïse est une variation romanesque sur une entreprise philosophique qui est toujours la même. Enfin, même si elle part de points de départ différents. Le second discours remonte à l'homme naturel en notant de l'homme civilisé ce que la société lui apporte d'artificiel. Donc à partir de ce point de départ, Rousseau reconstitue la genèse de la société et l'apparition des premiers rudiments de justice, donc de rapports entre les hommes non proches les uns des autres. Je précise exprès pour anticiper l'opposition. Donc les individus sont d'abord définis par l'amour de soi et la pitié. Ils évoluent et se définissent par un intérêt toujours plus complexe et toujours mieux compris. Leur intérêt personnel est toujours mieux compris, plus réfléchi. Donc ils produisent des normes auxquelles ils doivent eux-mêmes se plier pour satisfaire leurs inclinations naturelles. Donc un droit naturel qui est en évolution au cours du second discours en est le produit. Donc dans le second discours, on a une matrice passionnelle anthropologique constituée de l'amour de soi et de la pitié à partir de laquelle on a droit à une genèse historique des différentes normes de justice. Voilà comment ça fonctionne. Eh bien l'Émile c'est la même chose sauf que le point de départ est individuel sauf que l'on insiste plus sur la fondamentalité de l'amour de soi. La pitié en est simplement un développement et pas une partie à côté. Et en élargissant l'objet de l'amour de soi de façon progressive et réfléchie et intelligente, eh bien Émile va entrer dans la moralité peu à peu. dans une collaboration entre ces passions et la découverte des normes et l'assise des normes. Or la nouvelle Héloïse me semble tout à fait être une autre expérience théorique génétique de ce type. Là encore il y a des passions de base, là encore il y a des normes morales qui vont être découvertes à partir des passions de base. et c'est l'objet de toute la seconde préface que de justifier le lien entre ces deux parties. Parce que la seconde préface en gros son message c'est contre les lecteurs qui ne voudraient garder que la première partie c'est-à-dire le roman d'amour et la consommation soit la deuxième partie c'est-à-dire l'édification morale Rousseau ne cesse de dire il est impossible de séparer les deux les deux font absolument système je n'ai pas fait la première partie pour qu'elle reste autonome et je n'ai pas fait la seconde partie pour qu'elle soit détachée des passions sur lesquelles elle prend assise. Voilà donc la partie morale et la partie passionnelle sont articulées et c'est pour ça que le moyen d'expression romanesque qui nous montre comment les normes morales sont engendrées à partir des passions est le plus apte à nous le montrer enfin est particulièrement apte à nous le montrer. Donc cette matrice à partir de laquelle procède Rousseau nous permet de comprendre et la jeunesse du caractère des personnages celle des normes ça je l'ai déjà dit et il faut remarquer que cette fois-ci on ne part pas de l'amour de soi et de la pitié ni de l'amour de soi tout seul mais d'un amour entre des amants qui s'ident... enfin qui a la bonté de l'amour de soi en fait voilà en gros qui a la bonté de l'amour de soi qui n'est pas perturbée par les interférences de l'amour propre. Donc le romancier nous explique exactement que comme pour le second discours il s'est livré à une assesse théorique il a fallu ôter de ses amants toutes les maximes imposées de l'extérieur par le milieu urbain ou par la fréquentation de la civilisation il a fallu supposer une absence d'amour propre là encore il y a un dispositif théorique au lieu de l'état de nature on se place à la montagne dans la solitude au lieu de Paris on décrit la province et les vrais campagnards comme sortie des mains de la nature c'est bien l'expression qu'il donne donc on est vraiment comme dans les mimes au lieu des individus enfin et c'est ça qui fait qu'il y a un message anthropologique différent du second discours de l'Émile et bien au lieu des individus on se donne dès le départ un cercle et un réseau de relations entre des gens proches et unis et c'est ça qui sera le départ passionnel à partir duquel toutes les transformations se feront et la moralisation s'élabore et donc au lieu de l'innocence inconsciente d'elle-même comme dans le second discours ou de l'ignorance d'Émile Rousseau se donne simplement la simplicité des sentiments je le cite page 42 euh non je cite Saint-Preux j'ignore si je m'abuse mais il me semble que les sentiments droits sont tous au fond de mon cœur bon parfois Saint-Preux s'abuse donc on peut ne pas toujours lui faire crédit mais quand même là-dessus peut-être donc c'est à partir de ce matériau que Rousseau déploie une démarche génétique les devoirs de chacun sont découverts à l'occasion d'une histoire comme dans le second discours exactement comme dans ce discours et donc l'amour de Julie et Saint-Preux est une alternative au point de départ anthropologique qui est l'amour de soi dans les milles ou l'amour de soi et la pitié dans le second discours mais comme le point de départ est un peu différent le point d'arrivée sera un petit peu différent également alors que dans le second discours on élabore les règles de justice le droit naturel et bien dans la nouvelle Héloïse les péripéties de l'amour des amants ces transformations ces reformulations perpétuelles doivent surtout développer des conditions d'entente avec la petite communauté en gros les personnages ne cesse de chercher la meilleure formulation de leur relation et parfois ils n'y arrivent pas donc il y a tout un aspect rhétorique de cette recherche qui est très importante donc c'est les conditions d'entente avec la communauté de leurs proches et de leurs familiers qui vont être améliorées au fur et à mesure du roman et produire ultimement des devoirs domestiques et sociaux en un sens pas très élargi de la société donc cette sorte de genèse n'est pas philosophique au sens où elle aurait la pureté du second discours et de l'émile elle remonte moins haut les amants vivent déjà en société dans une société restreinte ils sont déjà grands mais ils sont encore bons ils sont déjà amoureux mais leur amour est bon pourtant voilà il y a bien quelque chose qui est produit comme dans les autres livres et Rousseau va essayer en développant le lien entre la première et la deuxième partie de montrer le lien qui attache ces passions primitives aux devoirs qui en sont issus et donc son message sa théorie morale ne porte pas sur le contenu de la morale c'est pas ça qui est important dans le roman mais sur les fondements de la morale et sur la façon dont les normes morales sont appuyées sur les passions donc évidemment au lecteur qui chercherait la bonne morale dans la Nouvelle-Éloïse il ne la trouve pas puisqu'à peu près toutes les maximes sont proposées avec une grande conviction pour être immédiatement changées en leur contraire etc. donc ce n'est pas sur le contenu que l'on pourra valider la morale de Rousseau c'est sur le dynamisme qui lie les passions aux normes voilà et donc grâce à cet entre-deux de la forme romanesque et bien on pourra tout particulièrement penser ce dynamisme moral c'est justement la forme romanesque qui est le plus approprié donc on peut le caractériser je propose de le caractériser comme un roman des rapprochements et tout le travail de la préface est de refuser les oppositions mal bâties entre femmes honnêtes et femmes galantes et bien non dit Rousseau il y a des parisiennes chez qui il subsiste un reste d'honnêteté ça remonte entre dévots et libertins puisque Julie se marie alors bon Volmar n'est pas un libertin mais il y a un athée entre prédicateurs et romanciers donc Rousseau abandonne l'opposition de la bonté et de la corruption pour chercher l'honnêteté justement l'honnêteté qui reste encore chez ces femmes aux mœurs déréglées et Julie notamment subvertit toutes les catégories habituelles du roman puisqu'elle est fautive mais pas vicieuse elle est sensuelle et morale à la fois elle est séduisante mais pas coquette etc donc chacun fait un pas vers son opposé dans ce roman et même l'éditeur dans la seconde préface lui-même finit par concéder des choses à Rousseau donc voilà toutefois ce sont des rapprochements qui sont orientés il ne s'agit pas de rapprocher n'importe quel extrême de n'importe quel autre extrême bien sûr mais il faut donner aux campagnards le goût de la vie qui les rend bon donc au lieu de leur montrer les mesquineries et les vanités de la ville au lieu de les faire passer pour des gens démodés et grossiers ce que font les romans qui vantent les mœurs parisiennes en dégoûtant les lecteurs de leur vie les romans devraient les attacher là où ils sont et leur montrer le charme de leur vie et développer leur amour de soi donc Rousseau réussit son roman non seulement parce qu'il ménage le dialogue entre des opposés mais aussi et alors bon c'est le débat pour savoir si ce roman est si en milieu que ça je ne crois pas parce qu'il insiste sur l'épaisseur du temps il essaye de nous rendre l'épaisseur du temps par lequel passent les passions l'épaisseur des transformations dont le temps seul peut être porteur par définition et il nous dit il nous fait un traité de son propre style dans la seconde préface à force de les lire d'entendre leurs déclarations si répétitives on s'attache au personnage je pense que ceux qui s'ennuisent dans la nouvelle Léoïse ne le lisent pas en entier justement et que plus on est pris par ce roman plus l'attachement au double sens d'attachement de lien et de durée plus l'attachement se fait sentir et est fort donc on s'attache au personnage et le roman installe cette durée et l'infusion de l'attachement et donc il le théorise et évidemment si on s'attache au personnage si on s'attache à Julie Jeune on devrait continuer de comprendre les choix qu'elle fait quand elle se marie etc. c'est délibéré je veux dire Rousseau n'est pas donc tout le monde a protesté j'avais étudié les textes de critique de la nouvelle Héloïse la nouvelle Héloïse n'avait laissé personne indifférent donc effectivement on s'est scandalisé pour des raisons symétriques des effets du roman donc ceux qui pensaient que Rousseau allait enfin défendre l'amour dans le mariage ont été très fortement déçus et puis ceux qui étaient plutôt des prédicateurs moraux ont été horrifiés et l'éditeur porte ces réclamations là en disant mais pourquoi un début licencieux pour une fin morale que font ces deux choses ensemble et il ajoute le mal scandalise avant que le bien puisse édifier mais c'est prendre les choses à l'envers et ce n'est pas convenir avec la définition du mal de Rousseau justement puisque le début n'est pas seulement même pas un mal il ne fait que montrer la nature et sa faiblesse chez Rousseau le mal c'est seulement la faiblesse donc il montre la nature et la façon dont les institutions font de cette faiblesse un mal donc Rousseau s'adresse uniquement à ceux qui aiment le commencement pour leur montrer la fin voilà alors donc deuxième partie de mon exposé je pense que ça va aller peut-être un peu plus vite sur justement je voudrais montrer sur des exemples l'articulation entre ces passions d'abord donnée et les normes qui en procèdent alors si l'éditeur a du mal à comprendre l'utilité de ce roman c'est tout simplement parce qu'il n'arrive pas à comprendre que la morale de Rousseau est la morale d'un sentimentaliste c'est à dire un auteur pour lequel ce sont les sentiments qui font le contenu et la force de l'obligation morale donc Rousseau profonde la morale sur une alliance entre les passions entre les différentes passions et sur le travail rationnel à l'intérieur des passions et même pas seulement rationnel mais sur le travail discursif à propos des passions et non pas sur une prédication opposée aux passions ça ça ne marche pas du tout effectivement et là on n'arrive pas à comprendre la nouvelle Héloïse à partir de ça donc roman qui rapproche les extrêmes la nouvelle Héloïse montre comment les passions de délirantes et excessives qu'elles se donnent d'abord permettent à leurs personnages de choisir et de se décider peu à peu de façon qui n'est pas si délirante que ça comme on en a discuté tout à l'heure donc les passions sont données d'une perspicacité Martinus Baum dirait d'une intelligence qui ne se laisse pas toujours voir dans les discours enflammés mais si on regarde en fait ce que décide Julie ce que décide Saint-Preux ils ne sont pas si ils ne délirent pas tant que ça en fait dans leur choix donc c'est bien à une jeunesse de la morale à partir de l'amour et non pas juste de l'amour de soi que l'on assiste alors après une brève exposition de la mauvaise philosophie de Saint-Preux je voudrais quand même revenir un petit peu dessus pour voir que ça justement c'est quelque chose dont Rousseau se moque et bien je vais venir à la façon dont Julie elle construit un petit peu mieux que cela ses discours à partir de ses passions donc pour le moment juste un petit retour sur des textes où la raison délire au service des passions on a beaucoup reproché au personnage de Saint-Preux de menacer tout le temps de se suicider pour ne jamais le faire mais alors c'est en partie parce qu'effectivement il n'utilise pas sa raison d'une façon qu'il aide à sortir des situations mais ça peut être aussi parce qu'il teste il fait des essais il teste pour voir si ça réagit en face donc ici ce sont les lettres du livre 3 21 et 22 l'échange entre Saint-Preux et Milord-Edouard c'est une des menaces de suicide que fait Saint-Preux alors Saint-Preux donc voilà s'est exilé parce que l'histoire avec Julie est impossible et il écrit à Milord-Edouard et alors si vous voulez c'est typiquement un cas de mauvaise utilisation de la raison au service des passions justement par contraste avec de bonnes utilisations alors là il prétend justifier le suicide en général à un moment où lui est directement concerné ça s'appelle une rationalisation en langage freudien en effet il n'a plus d'espoir de mariage avec Julie il est exilé en Angleterre avec son ami et sa vie actuelle ne lui offre plus tellement d'intérêt donc pour justifier son suicide il va invoquer le droit de la nature ensuite il se donne des airs de sang froid et de raisonneur et parfois il appelle son désespoir donc ça permet au lecteur de savoir dans quelles circonstances sont faites ces théories et de ce fait s'il dit à la fois qu'il est désespéré qu'il en appelle au droit naturel comment est-ce qu'on va faire confiance au discours qu'il a donc je le cite par exemple plus j'y réfléchis plus je trouve que la question se réduit à cette proposition fondamentale chercher son bien et fuir son mal en ce qui n'offense point autrui c'est le droit de la nature quand notre vie est un mal pour nous et n'est un bien pour personne il est donc permis de s'en délivrer s'il y a dans le monde une maxime évidente et certaine je pense que c'est celle-là et si l'on venait à bout de la renverser il n'y a point d'action humaine dont on ne peut faire un crime donc là pour moi c'est typiquement le cas d'un faux passage philosophique on utilise la philosophie pour ses fins strictement personnelles et particulières parce qu'après le droit de la nature il va invoquer les lois de la providence un débat entre Augustin et Lactance qui condamne le suicide et donc il dit que c'est eux qui font des sophismes enfin bon voilà le déploiement de la mauvaise foi je passe un petit peu plus vite là-dessus mais Milord-Edouard comment est-ce qu'il va répondre à cela à cette fausse tentative d'universaliser sa maxime particulière enfin sa tentative ratée et bien Milord qui était censé être le philosophe de service l'anglais et bien justement il est plus perspicace que ça il ne répond pas à Saint-Preux sur le terrain du raisonnement il esquive laissons les maximes générales dont on fait souvent beaucoup de bruit sans jamais en suivre aucune dit-il car il se trouve toujours dans l'application quelques conditions particulières qui changent tellement l'état des choses que chacun se croit dispensé d'obéir à la règle qu'il prescrit aux autres et l'on sait bien que tout homme qui pose des maximes générales entend qu'elles obligent tout le monde excepté lui donc Milord-Edouard ne se laisse pas du tout prendre aux arguments de Saint-Preux à quoi est-ce qu'il va en appeler et bien justement il va en appeler plutôt aux affections de Saint-Preux page 390-391 et à ses devoirs il ne trouve à son tour dans la lettre de Saint-Preux qu'un misérable et perpétuel sophisme il dit l'égarement de la raison qui indique celui du cœur justement voilà donc il analyse cela de cette façon là donc il déconstruit tous les arguments de son ami et il dit avec une telle doctrine on fera bien l'affaire des méchants je cite non pardon non voilà il dit ça et il ne cesse de dire parlons de toi laisse de côté cette philosophie parlons de toi donc cette généralité des arguments elle est juste un masque des passions personnelles et là on voit que la raison c'est un espèce de déploiement de l'instinct de survie mais qui devient un peu trop productif donc c'est un égarment de la raison voilà donc par exemple Saint-Preux avait posé devant lui une autre universalité écran par exemple le fait de dénombrer les mots de l'humanité il disait bon il y a tellement de mal dans l'humanité que je vais me suicider et puis Edouard lui dit mais penses-tu que je n'ai pas démêlé sous ta feinte impartialité dans le dénombrement des mots de cette vie la honte de parler des tiens voilà je pense que vous avez compris l'idée c'est la même je voulais entrer un petit peu dans le texte c'est tout et puis enfin le choix d'exemple de Saint-Preux est particulièrement malheureux donc je cite Edouard l'asticotant un petit peu tu veux t'autoriser par des exemples tu m'oses nommer des romains toi des romains Brutus Brutus mourut-t-il en amant désespéré et Caton déchira-t-il ses entrailles pour sa maîtresse page 391 voilà alors tout au contraire maintenant je voudrais passer au choix de Julie Julie elle fait des choix d'un tout autre genre et mobilise une rationalité d'un tout autre genre que cette rationalité nous en avons par Saint-Preux et elle illustre justement combien les passions notamment l'amour sont rationnelles la façon dont Julie prend des décisions illustre de façon très intéressante que les passions raisonnent réfléchissent décident testent tâtonnent essayent calculent etc et surtout défendent leur intérêt les passions défendent leur intérêt notamment l'amour je vais accélérer un petit peu je vois qu'il est moins le cas voilà donc là l'idée que je voudrais proposer c'est que c'est par les actions du roman par les situations nouvelles par les reconfigurations des rapports entre les personnages que les passions reconnaissent quelles normes peuvent leur être utiles donc il s'agit bien d'une genèse immanente des normes à partir des passions et les passions testent dans le discours telle ou telle norme et quand enfin elle tombe sur une norme qui permet de satisfaire le plus de passions à la fois dans la petite société et bien comme par hasard cette norme sera de préférence adoptée alors je donnerai deux exemples donc il faut en fait que les personnages d'abord simplement passionnés fassent des choix réels qu'ils éprouvent les changements irréversibles qui en découlent pour se sentir obligés par leurs nouveaux devoirs et donc les devoirs ils les découvrent et ils les fondent tout en même temps ils ne les connaissent pas avant donc voilà bon ça je l'ai déjà dit sur le lien dynamique entre les inclinations et l'éthique mais les normes et les devoirs arrivent en fait dans le roman pour sortir les personnages de situations dans lesquelles il n'y a pas d'issue et on voit qu'en général elles sont une façon de satisfaire le plus possible l'amour des amants de préférence alors il y a deux choix qui vont m'intéresser plus particulièrement chez Julie pourquoi est-ce que lorsque elle a eu des relations sexuelles avec Saint-Preux et que bon il est un petit peu qu'il est un petit peu tard pour faire machine arrière elle refuse la proposition de Milord-Edouard qui lui propose de fuir avec son amant de fuir en Angleterre pourquoi est-ce qu'elle y renonce ? au nom de quoi ? est-ce que c'est juste parce qu'elle a peur de son père ? est-ce que c'est juste parce qu'elle est conformiste ? je ne pense pas et par ailleurs pourquoi choisit-elle entre guillemets parce que c'est un choix qui est fait quand même au dernier moment de se marier avec Volmar elle ne choisit pas au début puisqu'au début elle arrive à l'hôtel comme une victime qu'on y molle et par contre elle choisit juste au moment du mariage alors je voudrais suggérer dans une lecture absolument différente de celle de Guilin et c'est ça qui est intéressant vraiment je me place du point de vue de la genèse immanente des normes et pas du tout d'un dieu transformant qui préexisterait je pense au contraire que le fait que le contexte dans lequel apparaît Dieu à Julie c'est le contexte du plus grand désordre des passions qu'il s'agit de régler et Dieu apparaît comme le témoin de ce désordre qui va tout remettre en ordre donc j'ai l'impression qu'il vient d'une origine particulièrement immanente mais enfin bon on devrait en discuter bien sûr alors donc notamment dans ce mariage vous avez le texte aussi en est proposé le rapport qui existe entre les délibérations d'une part et les actions de l'autre est assez singulier parce que la chaîne des actions des actions extérieures on peut raconter le mariage la fuite etc tout cela s'explique par des déterminations sociales assez classiques qui ont rapport avec la place sociale des agents etc leur lien juridique bon mais cette chaîne des actions est assez relativement indépendante de la chaîne des motivations et des résolutions des acteurs il y a un grand décalage entre le mariage de Julie arrive avant un moment où elle décide de se marier c'est dans l'autre sens elle ne décide pas de se marier avant de se marier c'est renversé donc la délibération c'est seulement la voie par laquelle la nécessité des actions commises par ailleurs s'impose à l'acteur la délibération n'est pas forcément la cause pour laquelle une action a lieu mais c'est l'origine du sens de l'action les acteurs délibèrent parce qu'ils cherchent de quelle façon ils pourront donner le meilleur sens à ce qu'ils sont en train de faire que ce soit avant ou après c'est ça le plus frappant dans cet ouvrage donc la délibération et la décision ne la précède pas toujours elles peuvent se contenter de la suivre et donc Julie qui est à propos de son mariage elle c'est seulement quand elle se trouve devant tout le monde devant le témoin divin devant les témoins amicaux parentaux etc. que ces dispositions se réorganisent tout d'un coup parce qu'elle a besoin que ces dispositions se réorganisent et je voudrais citer en contraste non c'est pas bon je voudrais citer en contraste la lettre que tu nous as distribuée tout à l'heure où elle dit que tout devient en ordre en elle et au contraire page 201 second partie lettre 4 une lettre où Julie décrit qu'elle est justement dans une impossibilité de délibérer jusqu'à trouver une solution justement elle n'y arrive pas et le témoin divin va l'aider à changer cela non c'est pas ça c'est pas c'est pas 201 c'est 177 c'est un petit peu avant dans le mouvement du roman sais-tu ce qui résulte en moi de tant de mouvements opposés qui s'entredétruisent une sorte de stupidité qui me rend l'âme presque insensible et ne me laisse l'usage ni des passions ni de la raison en fait dans cet ouvrage Julie alors je ne sais pas si elle a lu Hobbes mais en tout cas Julie se débarrasse d'une conception obésienne de la délibération dans laquelle c'est la passion la plus forte et la dernière qui a parlé qui surmonte et qui décide ce n'est pas de cette façon là que Julie considère la délibération c'est pas un rapport de force mécanique c'est une réorganisation depuis le bon point de vue donc tant qu'elle n'a pas dit à Saint-Preux qu'elle ne se marierait jamais avec lui elle n'arrive pas à délibérer une fois qu'elle l'a fait tout peut reprendre un sens et chacune de ses différentes affections reprendre une place dans son coeur si je peux me permettre cette c'est pas fort et seulement alors seulement une fois qu'elle accepte cette nécessité là on peut dire que Julie redevient un espèce de sujet actif dans un sens peut-être un peu spinosis de l'activité où elle comprend ce qui lui arrive alors donc cette délibération ne se fait pas à la lumière d'une conception d'une préconception du bien la délibération permet de trouver le bien il a fallu trouver des crises dans cette délibération pour pouvoir les surmonter sinon la solution n'aurait été lestée de rien alors c'est pour cela qu'il faut se garder de prendre au sérieux les invocations permanentes de la vertu de l'honneur ces termes là la vertu l'honneur sont des espèces d'étiquettes qui ne cessent de changer de sens pendant tout le roman l'honneur est redéfini 15 fois par Saint-Preux la vertu n'en parlons pas etc donc ce sont des outils heuristiques pour les personnages qui tâtent pour savoir ce que cela veut dire parfois la vertu est utilisée pour justifier l'adultère etc c'est ce qu'on reprochera à Rousseau parfois elle est elle a implique plus de choses pas plus les règles générales ne seraient-elles efficaces par elles-mêmes sur les acteurs ils n'ont pas besoin s'ils entendent simplement une injonction qui contredit leur passion ça ne les fera pas bouger d'un pouce c'est seulement quand ils réunissent à réorganiser leur passion dans un discours qui les tiennent ensemble qu'ils arrivent à changer et à agir c'est seulement à cette condition là alors donc par exemple au nom de quoi donc le premier choix que j'avais évoqué au nom de quoi Julie refuse-t-elle la solution proposée par Édouard d'un bonheur avec son amant dans la fuite elle préfère rester donc en Suisse avec son père et sa mère etc donc évidemment de l'extérieur ça a l'air d'être un sacrifice de l'amour Julie se rassagissant finalement voilà en obéissant au conformisme social mais en fait lire les choses comme cela c'est complètement perdre de vue le fait que les deux situations ne sont pas symétriques Julie n'a pas le choix entre sacrifier son amour pour son père au nom de l'amour pour son amant d'une part ou faire l'inverse en fait elle a choisi la solution la plus avantageuse pour elle parce que rester auprès de son père c'est à la fois satisfaire le lien avec sa famille avec ses proches sans les décevoir etc mais à la fois et surtout à la charge de Julie j'en sais rien satisfaire son amour pour Saint Preux parce que l'amour pour Saint Preux ne réussit que s'il est parfait il ne supporterait pas la moindre tâche la moindre corruption etc et donc c'est surtout au nom de son surtout c'est pas moi qui vais décider mais c'est beaucoup au nom de son amour pour Saint Preux qu'elle reste avec son père et donc elle a trouvé la configuration où le plus possible de ses affections était satisfaite en même temps et non pas le moins possible il n'y a pas de sacrifice justement enfin il y en a le moins possible en effet le moindre remord dont Saint Preux pourrait être la cause gâcherait l'amour elle a beaucoup plus à y perdre voilà tandis que là elle peut garder son amour toute sa vie alors en effet l'amour est une passion singulière qui veut des conditions parfaites de réalisation son caractéristique et c'est pour ça qu'il est particulièrement moralisateur au sens où il rend les gens particulièrement vertueux et particulièrement capables de faire des calculs entre deux situations particulièrement intelligents du coup et voilà on peut mettre ça en relation avec la façon dont Émile refuse de venir à un rendez-vous avec Sophie c'est au nom de la morale mais aussi au nom de l'amour pour Sophie qui le fait bon je dirais que du côté de la nouvelle Héloïse ça passe plus du côté de l'amour et dans les mille plus au nom de la morale mais enfin je pourrais y revenir si vous me demandez donc les commandements les récriminations de la froide raison sont impuissantes tout seules contre les passions et la transformation ne peut venir que d'une force qui leur est homogène mais pas forcément de passion contraire mais plutôt de la passion dominante au sens humain c'est-à-dire comment la passion dominante peut se réapproprier des autres alors il est vrai que pour armer une passion contre une autre les ressources de la rhétorique sont mobilisées et qu'on présente ce combat comme un hommage à la vertu ce qui est évidemment très flatteur pour le soi-disant vainqueur de ses passions mais le vainqueur de ses passions en fait continue de servir l'amour quand il fait tel ou tel sacrifice alors pour faire de tels choix il faut quand même que j'accélère un petit peu alors pour faire de tels choix il y a trois dispositifs trois artifices il y a tout le travail de la négociation avec autrui et du dialogue qui recherche le compromis donc le roman épistolaire joue ce rôle là il y a toute la démarche de sympathie notamment entre Claire et Julie qui dans une dans une perspective qu'on pourrait qualifier de youmienne permet de trouver un point de vue extérieur qui unifie les passions pardon non excuse-moi c'est autre chose permet au contraire de réguler les passions et puis il y a aussi la recherche de ce point de vue extérieur Volmar ou Dieu c'est un dispositif c'est une en tout cas ça sert aussi à ça dans le roman disons qu'on peut de toute façon dire cela c'est un dispositif moral qui permet donc de se regarder autrement donc Julie avec Volmar avec Dieu par la médiation de ce regard froid et qui voit toute chose à égale distance pour qui le temps ne signifie rien donc par l'intermédiaire du regard de Volmar ou du regard de Dieu réussit à réorganiser ses priorités donc ce qui est le plus important pour elle donc cette idée de Dieu nous dit Julie permet à l'homme de s'accorder avec lui-même de s'approprier à soi tout entier ce qu'il fait et donc moi je cite ce texte d'une façon encore plus immanente on va dire une puissance inconnue sembla corriger tout à coup le désordre de mes affections et les rétablir selon la loi du devoir et de la nature donc tout va mieux entre ces affections l'œil éternel qui voit tout disais-je lit maintenant au fond de mon cœur et j'ai trouvé un ordre entre mes passions alors l'aveu suivant me semble encore plus significatif de l'espèce de pragmatisme de Julie il me semble parce qu'elle cherche les représentations qui seront propices à son comportement je cite et quand l'être immense dont il s'occupe l'homme n'existerait pas il serait encore bon qu'il s'en occupât sans cesse pour être plus maître de lui-même plus fort plus heureux et plus sage donc Dieu est un des guides de la délibération bon je passe sur la sympathie et sur les sacrifices mais pour pour justifier ce bon ça vient vraiment d'une étude des lettres de ces êtres en famille je ne sors pas de mon chapeau donc je vous cite quelques phrases par exemple de Julie ne vaut-il pas mieux épurer un sentiment si cher pour le rendre durable il y a un calcul à l'intérieur de la passion clairement la passion calcule toute délirante qu'on prétend qu'elle soit donc les passions font un effort pour persévérer dans l'être il me semble donc voilà c'était pour dire pour affirmer que au regard du pauvre candide qui est balotté par des aventures qui n'a pas cherché à vivre Julie apparaît enfin d'autres personnages Julie apparaît comme un personnage féminin qui prend des décisions qui négocie avec ses propres passions qui cherche à formuler des choix qu'elle puisse durablement assumer donc elle est vraiment elle témoigne d'une sagesse pratique particulière et donc il y a une espèce de perfectionnisme qui est à l'oeuvre à propos de Julie très certainement alors je passe à ma dernière et beaucoup plus brève partie et j'aurai 5-7 minutes je pense de dépassement par rapport à l'horaire initial voilà donc c'est la troisième partie que j'ai intitulée une leçon de sociologie en guise de scène de jalousie voilà donc c'est la lettre 27 de la seconde partie alors la question que j'ai à poser c'est est-ce que l'ambition morale du roman l'ambition pratique n'est pas incompatible avec une ambition de connaissance de l'homme effectivement l'objectivité la subjectivité tout simplement s'opposent etc et bien il est frappant qu'elles aillent au contraire ensemble dans le roman et c'est la spécificité de ce livre où pourtant Rousseau donne des éléments de ce qu'on a pu considérer comme des éléments de méthode sociologique alors il ne faut pas non plus je pense aller trop loin dans ce sens mais un auteur comme Gérard Namère a vu dans les textes de Saint-Preude et de Julie des éléments importants et bien Rousseau affirme de façon encore plus claire que dans l'Émile où il le dit déjà que l'amour de soi et la pitié sont les seuls bons points de vue pour étudier et connaître les hommes donc pour le dire de façon encore plus grossière et paradoxale pour connaître les hommes il faut les aimer or savoir aimer c'est tout ce que savent faire les amants justement et ça leur donne une compétence particulière et une lucidité qui est propre alors comment est-ce qu'une thèse aussi contre-intuitive peut être soutenue ça semble absolument pas normal et évidemment la garantie de l'objectivité ne semble plus assurée dès lors que l'on affirme cela mais donc je rappelle déjà ce texte de l'Émile où au moment de décrire l'éducation de la pitié Rousseau dit que seul l'homme qui a bien éduqué sa pitié qui a bien parcouru les différents points de vue de la société est capable de connaître les inégalités sociales par exemple quel autre point de vue peut-on avoir sur les inégalités sociales donc certaines passions seraient quoi que paradoxalement utiles à la connaissance de l'homme alors le paradoxe évidemment est limé dans la mesure il s'agit de connaître l'homme et non pas un minéral ou un végétal et donc ici ce sont l'amour et l'amour de soi qui sont mis en valeur par Rousseau alors Rousseau je reviens à la nouvelle Héloïse Rousseau nous a dit que la nouvelle Héloïse devait permettre d'aimer les hommes au lieu de les haïr et en 2.27 je reviens à cette leçon d'observation sociologique que donne Julie à son amant en fait c'est à l'écréchendo dans le roman Saint Preux d'abord malheureux est allé à Paris puis peu à peu il lui a raconté ce qu'il a vu à Paris et puis il essaye de faire des lettres qui sont des beaux morceaux puis paf à chaque fois il se fait taper sur les doigts parce qu'il a trop fait le bel esprit l'intellectuel le parisien etc mais à un moment les choses se gâtent et voilà donc dans la lettre 27 Julie donne donc ses leçons d'observation sociologique à Saint Preux donc les commentateurs en général ont utilisé cette lettre à très juste titre mais très peu ont souligné l'importance du contexte à savoir que ses leçons d'observation sociologique sont insérées dans un contexte de lutte de Julie contre une jalousie disons vulgaire enfin je pourrais le dire rapidement et donc Julie donne à son amant l'art de connaître les hommes et un nouvel art d'écrire justement parce que alors pourquoi parce que Saint Preux lui avoue qu'il s'est fait entraîner malgré lui dans une maison close par des amis qui voulaient se moquer de lui et mettre sa fidélité envers Julie à l'épreuve il lui raconte benoîtement qu'il a pris des prostituées pour la femme d'un colonel entouré de ses diverses amis et de sa compagnie il a pris du vin blanc pour de l'eau voilà et donc il a pris des vessies pour des lanternes et donc Julie lui explique les choses suivantes dans une lettre qui a aussi pour fonction pour Julie d'écarter voilà une jalousie qui ne serait pas à la hauteur de leur amour donc c'est très important pour Julie aussi c'est pas juste alors elle explique qu'elle n'est pas en colère mais qu'elle est triste et donc elle a sorti très étonnamment cette réponse d'une leçon agacée de sociologie avant toute autre chose avant toute autre chose tes lettres sont mal faites tu as mal décrit des parisiens et elle assure qu'elle en veut moins à Saint-Preux d'avoir couché avec une prostituée que d'avoir mal raconté mal analysé les mœurs parisiennes dans ses précédentes lettres et précisément elle en veut à son amant d'avoir jugé de la ville par les oisifs et par les grands d'avoir jugé du pays par sa capitale et d'avoir pris ce ton de petits maîtres et de sceaux etc. alors en lisant la lettre on se demande ce que veut dire cette espèce d'esquive d'une scène de jalousie de la part de Julie mais Julie est rarement il me semble qu'elle est rarement ridiculisée comme Paulette Saint-Preux alors est-ce que c'est un stratagème vraiment pitoyable de sa part de déplacer le problème vraiment je vais parler d'autres choses parce que ou alors est-ce que c'est vraiment une analyse fine de la situation dans laquelle se trouve Saint-Preux et des conditions dans lesquelles il a commis quelque chose qu'il n'aurait pas dû commettre et bien tous ces griefs il me semble procèdent d'une analyse intelligente de la logique respective des sentiments et de Julie et de Saint-Preux et même d'une intelligence qui lui est donnée par ses sentiments elle-même Julie comprend quelque chose grâce à ses sentiments et au ton où se trouve son amour elle ne peut pas se contenter d'une jalousie ordinaire alors évidemment donc si on continuait dans les explications un peu rases on se dirait bon elle lui dit d'arrêter de voir des femmes du monde ou des femmes qui se prétendent tels en lui disant retourne dans les ateliers parce que c'est ça qu'elle lui dit il faut que tu ailles voir tu ne connais pas Paris tu n'as vu que des mondains etc alors on pourrait se dire qu'elle lui dit retourne dans des ateliers va dans des foyers modestes comme ça tu verras moins de femmes séduisantes ce serait une ruse intéressante mais ça ne se résume pas à cela ça ne se résume vraiment pas à cela parce que ce serait simplement une ruse une ruse parmi d'autres en fait la moralité de Saint-Preux son habileté sociologique ne doivent pas découler simplement d'un changement de fréquentation ça ne suffirait pas Julie s'en prend moins directement en fait aux fréquentations de Saint-Preux qu'aux sentiments dont ces fréquentations sont le symptôme pourquoi est-ce qu'il a voulu aller voir particulièrement ces gens-là pourquoi est-ce qu'il a jugé bon de décrire Paris uniquement par ces gens-là et bien si Saint-Preux a trompé Julie d'après elle c'est que le mal était déjà fait et c'est à ce mal qu'il faut remonter alors qu'est-ce qui s'est passé le diagnostic de Julie porte bien sur les sentiments de Saint-Preux et sur leur évolution Saint-Preux aurait en fait commencé à développer son amour propre trop fortement et on voit que c'est cet amour propre qui l'aura perdu et à Paris il aura voulu se distinguer notamment à partir du moment où il aura compris enfin qu'il était dans une maison close avec des gens qui se moquaient de lui il a été pris au lieu de s'en aller et d'être pris d'un sursaut de raison il est resté en étant pris par une mauvaise honte donc c'est une même corruption de son amour de soi en amour propre qu'il a fait tout à la fois d'après Julie mal décrire Paris tromper Julie et devenir trop sensible aux apparences c'est la même chose donc Julie remonte simplement à l'analyse passionnelle elle voit que Saint-Preux a été corrompu et c'est ça qui la rend plus malheureuse que les quelques manifestations des conséquences de cela donc condamner les fréquentations aristocratiques de Saint-Preux c'est surtout condamner le développement regrettable de son amour propre qui seul menace l'amour de ses âmes en Suisse placé initialement sous le signe de l'amour de soi innocent donc d'une façon idéalisante il faudrait dire que seul l'homme dont l'amour propre n'est pas trop développé peut étudier les hommes car cette passion fausse notre regard donc j'en arrive à la conclusion excusez-moi pour le petit dépassement donc voilà mon but était de montrer que les rapports étroits dans un petit cercle et la connaissance de la société s'avèrent en fait mêlés dans la nouvelle Héloïse ce sont des thèmes qui sont du moins articulés donc voilà pour répondre à cette question posée sur les rapports entre connaissance et morale dans la nouvelle Héloïse je ne répondrai pas complètement simplement voilà je veux juste rappeler ça rappeler ce que j'ai dit que l'objet de l'ouvrage c'est le fondement passionnel des devoirs et l'ouvrage nous rappelle aussi que les conditions de la connaissance de l'homme sont morales et passionnelles voilà il veut absolument rappeler ça et la condition principale c'est la mise à distance de l'amour propre dont Rousseau est un des seuls à être capable avec Julie et Saint-Preuve et c'est pour cela qu'il me semble aussi que par exemple la nouvelle Héloïse complète tout particulièrement le sentimentalisme qui est bien déployé dans les 1004 et la préférence que Rousseau accorde toujours à une vérité qu'il dit pratique même dans des fictions voilà j'en ai fini applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501